Le réseau à fibre optique N'Diamena Adre est une réalité. La réception provisoire vient ainsi d'être faite par le directeur général de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP, Hagar Bachar Salim. Et ce, en présence de la ministre des postes des nouvelles technologies de l'information et de la communication, N'Donenoji Alix Naimbaï. Pour tester l'effectivité du réseau, il a été procédé à un duplex avec une équipe depuis le site de Germaya. Combien de personnes sont sur le site là-bas ? Actuellement, nous sommes au nombre de trois personnes. Le réseau à fibre optique dont les travaux sont exécutés par la société chinoise Huawei International comprend 12 sites d'N'Diamena Adre à la frontière avec le Soudan, plus une dérivation vers Hathi d'une longueur totale de 1059 kilomètres. Ça nous permet de réaliser notre ambition, de faire notre job de l'Africa, déposer mon engagement. Ça, c'est un hasardé pas de ce niveau. La portée du réseau à fibre optique N'Diamena Adre est relevée par le directeur général de l'ARCEP. Ce projet vient s'ajouter au projet qui a été déjà réalisé en 2012. Ça nous permettra d'avoir plusieurs sorties. La rédondance permet de garantir la disponibilité des services dans notre pays. Je pense que le gouvernement ne va pas s'arrêter à ce niveau. Il va continuer certainement à diversifier. Déjà, le projet de la fibre optique transaharienne qui est déjà en cours. En tout cas, l'accord de financement a été déjà obtenu. Nous souhaiterions que les travaux puissent commencer dans un futur proche. Avec ce projet, financé à hauteur de 25 milliards de francs CFA, le CAD dispose de deux infrastructures similaires raccordées entre elles via la boucle optique de la SOTEL. Merci à DEF. Après avoir visité les installations techniques, la ministre N'Dolonewji Alix Naïmbaye a expliqué l'importance du projet pour un pays comme le Tchad. Je vous propose de l'écouter. Cette réception provisoire nous a permis d'enregistrer un pas de plus dans la concrétisation de la disponibilité très prochaine de la fibre optique pour l'ensemble de la population tchadienne, tout en sachant qu'effectivement, le développement des infrastructures d'un Tchad sont mises parmi les priorités du gouvernement du Tchad sous le lit de son Excellence M. le Président de la République, Idriss Déby-Hitno, qui considère effectivement que c'est un levier important du développement et n'a pas ménagé ses efforts pour que tout ce que vous voyez là ait pu se faire. Donc, ce n'est qu'une partie des infrastructures de la fibre optique que vous voyez là. Donc, voilà que c'est une jamène adrée. Et d'autres progrès viendront encore. Donc, nous sommes dans une phase de réception provisoire. Nous avons tout à l'heure testé l'efficacité de la fibre. On était en situation de duplex avec Dhirmaya. Et ça prouve combien ça facilite les communications, puisque la transmission des données était très rapide. Il n'y avait même pas de minutes, en fait, entre les deux dans nos conversations. Donc, vous voyez combien la fibre optique sera importante dans notre développement à tous les niveaux, que ce soit au niveau des communications, mais que ce soit aussi pour les entreprises. Bref, ça touche vraiment tous les secteurs du développement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada